Bonjour à tous. Quelles sont les causes des problèmes d'érection lorsque l'on est atteint de maladie de l'apéronie ? Cette question est souvent posée parce que les causes ne sont pas toujours évidentes. La conséquence est que les patients atteints de maladie de l'apéronie ont souvent un syndrome dépressif. Quasiment un patient sur trois ou en tout cas une humeur triste car ils sont face à une maladie qu'ils ont l'impression de mal connaître avec des conséquences, notamment les problèmes d'érection, pour lesquels ils ont parfois l'impression que l'on est un peu démuni. La première cause, évidemment, est une cause psychogène et on la comprend parfaitement lorsque l'on voit son corps se modifier, quel que soit l'organe en question, mais la verge notamment. Lorsque l'on voit une modification s'opérer et dans ce cas pas une modification dans l'amélioration, le moral du patient est atteint. Et on sait très bien qu'en cas de baisse de moral, la qualité des érections devient plus mauvaise. Il s'agit d'un problème d'érection qui peut être, pas forcément facilement, ni forcément rapidement, mais qui peut être traité par votre urologue, qui va vous accompagner au cours de votre traitement et qui va vous aider à améliorer votre situation. Il peut y avoir d'autres causes qui peuvent être plus difficiles à prendre en charge. Premièrement, les causes qui sont liées à la cause elle-même de la maladie de la péronie. C'est-à-dire que si vous avez une maladie de la péronie dans les suites d'un traumatisme du pénis en érection, si vous vous êtes blessé, si vous êtes atteint de diabète et notamment que celui-ci est mal équilibré, ou encore si vous avez l'habitude de consommer du tabac ou de l'alcool en quantité importante, ces habitudes ou cette maladie ou ce choc, ce traumatisme que vous avez subi qui ont provoqué la maladie de la péronie sont également des facteurs de risque de mauvaise érection. C'est vrai également pour les autres facteurs de risque cardiovasculaires, l'hypertriglycéridémie, les excès de cholestérol, la sédentarité, le surpoids et d'autres. Dans ce cas, il est bien évidemment important de mettre fin à ces facteurs de risque lorsque cela est possible, ou en tout cas de les contrôler du mieux possible. Et donc, comme nous le disons souvent sur cette chaîne, la prise en charge de la maladie de la péronie est une prise en charge médicale, parfois chirurgicale, mais aussi une prise en charge d'accompagnement, de coaching, et il faut aider les patients à mettre fin aux habitudes qui sont en cause de leur maladie de la péronie et parfois dans sa complication que peut être la dysfonction érectile. Une autre cause classique de la perte de qualité d'érection est une perte de souplesse des corps caverneux. En effet, les corps caverneux sur la surface desquels se développe la plaque de maladie de la péronie sont des réservoirs qui contiennent le sang de votre pénis et ces réservoirs sont remplis sous une pression qui est votre pression artérielle. Ils sont remplis au moment de l'érection jusqu'à un certain niveau de remplissage qui va provoquer leur rigidité. Si vous êtes atteint de maladie de la péronie et qu'une plaque rigide vient se poser sur les parois du réservoir, le réservoir perd de sa souplesse et son remplissage va être rendu plus difficile. C'est ce qu'on appelle une augmentation de la précharge. Il y a déjà une pression sur les parois du réservoir et celui-ci va avoir du mal à s'expandre pour accepter la quantité suffisante de sang à ce qu'il se retrouve en érection. La conséquence est donc une perte de qualité d'érection, c'est-à-dire qu'à pression artérielle habituelle, votre réservoir va moins bien se remplir et vous allez sentir que l'érection est moins bonne. Et dans ce cas-là, une autre cause, une cause supplémentaire de dysfonction érectile apparaît et c'est celle que l'on appelle l'anxiété de performance. C'est-à-dire que le patient constate que son érection est moins bonne que d'habitude. Il en résulte une inquiétude, un stress, une augmentation du tonus sympathique et ce stress, lui, va fermer les vaisseaux et va mettre fin à l'érection. Comme cela peut se passer dans toute situation générant du stress. Simplement là, on va être face à un patient qui a peut-être déjà des facteurs de risque cardiovasculaire ou qui est dans les suites d'un traumatisme du corps caverneux. Donc il a un corps caverneux qui fonctionne déjà moins bien. Il a une plaque de la péronie qui est posée sur son corps caverneux et qui exerce une précharge qui empêche que le corps caverneux se remplisse. Si en plus les artères se referment et mettent fin à l'arrivée de sang dans le corps caverneux, il n'y a plus d'érection. Enfin, et c'est un peu plus rare heureusement, certaines maladies de la péronie peuvent provoquer l'apparition de plaques très profondes, très denses, dures, qui vont s'enfoncer dans le corps caverneux et qui vont venir perturber le passage de sang de la racine de la verge, c'est-à-dire du corps vers l'extrémité du pénis, avec dans ce cas chez certains patients la sensation d'une striction, d'une sténose, d'une difficulté pour le sang d'arriver au bout du pénis, une sensation de goulet d'étranglement à l'endroit où se trouve la plaque. Et cette situation ne se rencontre que lorsque la plaque est relativement volumineuse et sévère. Vous le voyez, il y a plusieurs causes, et des causes totalement différentes les unes des autres à ce que les érections soient de moins bonne qualité dans le cadre de la maladie de la péronie. Néanmoins, pour la plupart d'entre elles, des traitements sont disponibles, j'allais dire même pour la totalité d'entre elles. Il suffit simplement de consulter votre urologue, et ce même si par ailleurs la maladie de la péronie n'est pas très sévère dans la déformation qu'elle provoque, pour qu'il puisse vous proposer le traitement le plus adapté à votre situation particulière. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada